Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec vos esprits. Je voudrais m'adresser d'abord à tous ceux et celles pour lesquels nous faisons ce pèlerinage des marches de conversion, des marches de communion fraternelle, des marches d'approfondissement pastoral, des marches pour demander la sainteté pour l'ensemble du peuple chrétien qui nous est confié et pour nous-mêmes qui en faisons partie. Après m'être adressé à tous ceux et celles qui nous regardent en ce moment et qui nous voient dans cette chapelle, qui est le chapitre de la basilique Saint-Pierre, je voudrais m'adresser à vous, frères prêtres, pour vous remercier d'avoir organisé ce pèlerinage, de l'avoir suscité, de m'avoir invité à l'encourager, ce que j'ai fait sans hésiter, d'autant plus que cette basilique Saint-Pierre évoque pour moi aussi un souvenir très cher qui est celui de la tenue du Concile Vatican II. Nous célébrons cette messe pour l'Église diocésaine. Huit jours après que nous ayons reçu et accueilli la grâce de l'ordination épiscopale de Mgr Bruno Valentin que le Pape a bien voulu me donner comme évêque auxiliaire. Huit jours après. Nous célébrons donc pour l'Église diocésaine. Je vous dirai quelques mots, bien sûr, après que nous ayons entendu la parole de Dieu. Demain matin, nous serons ici même aussi à Saint-Pierre, mais pas dans cette chapelle, mais au-dessous, presque au-dessous, juste à côté de la tombe de Saint-Pierre. Et c'est le Père, c'est Mgr Valentin qui donnera l'Homélie. Je n'oublie pas non plus que si cette messe est célébrée particulièrement aujourd'hui pour l'Église diocésaine, demain elle le sera, bien sûr, pour notre Saint-Père. Et puis, comme toute messe, elle est célébrée en communion avec Lui et en priant avec Lui pour un retour joyeux et pour accueillir les fruits de son voyage à Panama. Je ne regarde d'oublier Saint-Thomas d'Aquin, dont c'est aujourd'hui la fête. Il est pour nous une lumière parmi toutes ces lumières que suscite celui qui est lumière né de la lumière. Et nous demanderons aussi que par son intercession nous gardions toujours au cœur de notre vie l'amour du Christ présent parmi nous et sacramentellement signifié, présent aussi dans l'Eucharistie. Et puis aussi le désir réel de chercher la vérité et quand nous l'avons trouvée de la chercher encore plus. l'avons trouvée de l'Eucharistie. L'Eucharistie. L'Eucharistie.